Jusqu'à ce que le Midrash ramène, c'est poser des questions, jusqu'à quoi, est-ce que le soleil, non, c'est pas le soleil, est-ce que c'est la lune, non, est-ce que c'est le vent, non, etc, etc, jusqu'à ce qu'il est resté, il est resté en doute, est-ce qu'il y a un créateur, le Midrash, il faut faire attention à ce Midrash, il y a un qui pense, il dit, il a cherché, il est arrivé à comprendre que l'Akadrochebourg existait, parce qu'il a cherché dans le soleil, il a cherché dans la lune, mais faites attention, le Midrash dit la chose suivante, le Midrash dit, qu'à la fin, il s'est posé la question, est-ce que, il voit une bira en feu, il voit une bira qui est en train, une ville qui est en train de brûler, une maison qui est en train de brûler, un palais qui est en train de brûler, il s'est posé la question, est-ce qu'un palais est peut-être sans maître, sans propriétaire du palais, et de la même façon, nous dit le Midrash, de la même façon, Avrami s'est posé la question, est-ce qu'un monde peut exister sans son créateur, le Midrash arrête ici, et il dit, et puis Tom, et soudainement, Akkadrochebourg s'est dévoilé à Avraham, il dit, Ani Barabira, je suis le maître du monde, qu'est-ce que ça veut dire, du côté d'Avram Avinu, c'était le doute, ou même s'il est arrivé, le doute de quoi ? de l'existence d'Akadrochebourg, peut-être qu'il est arrivé à la conclusion qu'Akadrochebourg existait, mais c'était au niveau de l'intellect, il est arrivé à dire, bon, mais qu'est-ce qu'il n'irait que, véritablement, il y a un créateur, parce qu'on ne peut pas trouver un monde sans créateur, mais, pour nous, ça ne va pas s'appeler encore Emuna, c'est-à-dire que ça ne va pas s'appeler encore foi qu'il y ait véritablement un créateur, quand est-ce que Avraham Avinu pourra dire qu'il y a véritablement un créateur dans ce monde, quand le créateur lui-même s'adresse à lui. Depuis Adam Aishon, Akkadrochebourg s'est adressé, dix générations plus tard, à Noach, et depuis Noach, dix générations après, il a commencé à s'adresser à Abraham, il se dévoile avec Abraham, c'est-à-dire que dans l'humanité toute entière, personne ne connaît Akkadrochebourg, encore moins, qui est un créateur, encore moins les midodes d'Akadrochebourg, les vertus d'Akadrochebourg. Pour répondre à la question, tout le monde savait qu'il connaissait Akkadrochebourg, non, personne ne connaissait Akkadrochebourg, encore moins ses midodes. Avraham, à partir de Avraham Avinu, donc à partir de lui, commence, c'est intéressant parce que c'est en rapport avec le sujet, à partir du moment où un homme est prêt à suivre les voies d'Akadrochebourg, alors Akkadrochebourg se dévoile ensemble. On sait que les six millénaires, six millénaires, les six millénaires, sont divisés en trois parties, les deux mille ans premiers, on les appelle les Tovavos, le Tohubo, c'est-à-dire le désordre, les deux mille ans suivants, on les appelle les deux mille ans de Torah, les deux mille ans d'après, les derniers, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, sont appelés les deux mille ans du Machiach. Quand est-ce qu'Avraham Avinu est né ? Avraham Avinu est né, selon le calendrier hébraïque, en 1948, c'est de retenir, c'est 1948, 1948, c'est-à-dire à la fin des deux millénaires de Tovavos, à partir du moment où Avraham Avinu est né, commencent les deux mille ans de Torah. Pourquoi les deux mille ans de Torah commencent à partir d'Avraham Avinu ? Parce qu'à partir d'Avraham Avinu commence l'enseignement ou le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch. Pendant les deux mille ans de désordre, personne ne sait qui est la source, qui est Akkadosh Baruch, qui est le créateur, on ne sait pas. À partir d'Avoth, à partir des patriaches, petit à petit, la divinité se dévoile. Comment ? D'abord par le Chesed. Avraham Avinu, c'est lui qui va dire du Chesed-Land. Avraham Avinu, il va voir que des personnes sont prêtes à faire des sacrifices humains, et va dire non, c'est pas grave. Et il va enseigner que l'homme, un des grands tafkides, un des grands rôle de l'homme, est justement d'emmener la bonté, le Chesed. Mais d'où vient ce Chesed ? Et pourquoi Birlan l'a amené ? Qui me dit que c'était véritablement Chesed ? Ou pas ?